et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur subnautica dans le dernier épisode si vous souvenez on avait reçu un signal sur le pda qui nous indiquait la position d'un airdrop et du coup et bien je suis à cette position là donc on va aller voir de quoi il s'agit donc l'air drop normalement est sur cette île donc là je vois plus le signal malheureusement parce que je suis un peu trop proche mais si je m'éloigne un petit peu dans l'eau je le voyais encore donc c'est le même signal que celui ci là bas encore une fois c'est un airdrop donc normalement il était dans cette direction là donc je pense qu'il doit être en haut des escaliers là donc je vais monter je vais voir un petit peu ce que ça donne sachant que j'ai déjà un petit peu testé avec ma nouvelle combinaison de me balader justement sur cette île et j'avoue que je tiens beaucoup mieux le froid donc ça ça fait plaisir de ce côté là c'est assez cool du coup du coup où est cet airdrop où est cet airdrop ah ok je le vois il est juste là bas ça doit être ça donc on va voir ce qu'il y a dedans hop ouvrir le stockage il n'y a vraiment que ça je me suis déplacé juste pour ça vraiment un kit de soins une pile ionique mais what ok super bon bah c'était un airdrop pas très ouf du coup sur l'île pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à y faire par contre il va falloir que je retourne sur alors si il faudrait que je retourne scanner effectivement le dernier le dernier truc du léviathan mais je vous dis je pense pas que ce soit très utile pour l'histoire et donc j'ai pas forcément envie de retourner jusqu'à là bas juste pour scanner pour le coup donc là ce qu'on va faire c'est que je vais retourner dans le biome un petit peu vert avec des genres de de tiges là de champignons de nénufar ou pas trop comment vous appelez ça ouais c'est plutôt des nénufar d'ailleurs à choisir je vais retourner dans ce biome là parce qu'a priori j'ai quelque chose à y trouver donc ça va être la suite de l'histoire là bas du coup bah écoutez je suis un peu déçu par le drop vraiment je reste je reste sur ma fin là pour le coup mais c'est pas grave bah écoutez je reprends le citrug du coup et on se retrouve directement dans l'autre biome justement pour le nouveau truc à explorer ok les amis normalement je me suis assez approché de l'endroit où je dois aller donc vous reconnaissez un petit peu ce biome n'est ce pas et normalement des infos que j'ai c'est censé se trouver au milieu du plus gros morceau de terre justement qu'il y a donc a priori vu la surface qu'il y a en face de moi ça doit être ici que se trouve la suite de l'histoire donc on va essayer de voir ça sachant que vous voyez tout autour il y a plein de petites îles comme ça des petits trucs des petites parcelles de terre mais rien d'exceptionnel donc à mon avis c'est ça en face d'ailleurs je suis en train de me dire que là je fais des allers-retours de dingue sur des distances assez assez ouf et que avec le citrug full chargé comme il est actuellement ça prend du temps ça prend vraiment du temps j'aurais peut-être pas dû prendre tout ça parce que là pour le coup je peux vous assurer que pendant les ellipses et bien il se passe beaucoup de temps juste pour un trajet donc regardez on va voir si c'est ici du coup on a l'air déjà de pouvoir aller à l'intérieur donc je pense qu'on est sur la bonne voie regardez et voilà ça vient d'apparaître c'est nickel c'est ça qu'on cherchait par contre ça a l'air d'être un petit peu gardé c'est pas grave j'ai une arme ok bon là on sent que c'est ma traduction j'ai un problème sur mon clavier mécanique c'est que des fois quand j'appuie sur une touche ça me la met en double ou en triple ou autre et du coup bah là en l'occurrence l'apostrophe s'est mise en double du coup on dirait une guillemets que j'ai mis alors que c'est pas le cas il m'a quand même touché mais je l'ai pas touché moi d'ailleurs je crois un truc qui est super avantageux aussi de l'avoir de l'avoir full équipé par contre le c-truck c'est que regardez quand j'en sors du coup je reste à l'intérieur ce qui fait que je peux réparer en étant safe et ça c'est super cool aussi ok il a l'air de s'en aller très bien alors l'entrée 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 ici ok nickel alors on a déjà des trucs à scanner ici ok voyons voir qu'est-ce qu'on a là distributeur automatique ok ça je l'ai déjà bon le banc à la limite c'est vrai que dans les couloirs si ça prend pas trop de place à voir ça peut être sympa aussi cadre photo ah oui j'avoue je crois qu'on peut mettre nos screens là-dedans aussi ça peut être assez cool ouais de prendre des trucs assez stylés en screen et genre on les rajoute dans le cadre photo ça peut être sympa ok 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 tout ce côté là c'est bon ici c'est bon ça j'ai quoi ? ça je peux pas le prendre ah mais ça je peux carrément le ramasser ah mais c'est les patates chinoises que je vais ramasser en fait ah oui d'accord chacune une par une voyons voir ah ça prend de la place par contre ok on va voir si j'en mange une je vais en récupérer juste une deuxième pour l'instant après on verra est-ce que j'ai tout scanné donc là tac oui oui ça c'est quoi ? filtrage de l'eau ? oh ça ça m'intéresse par contre c'est vrai qu'il y a certains viewers qui m'en avaient parlé et pour le coup ça peut être intéressant ça peut être intéressant en tout cas c'est appris bon j'ai pas vraiment envie de ramasser de ramasser tout ce qu'il y a là parce que le problème c'est que ah ça c'est quoi ? salle de contrôle mais je l'ai déjà ça non ? ouais le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'espace dans mon inventaire vu que je peux pas mettre le snowfox dans le sea truck c'est pour ça aussi que je viens avec le sea truck full équipé c'est pour pouvoir ranger des choses au fur et à mesure dedans et le snowfox en fait je voulais le prendre avec moi au cas où justement parce que comme je sais pas vraiment où je vais bah je préfère toujours l'avoir sur moi parce que ça peut servir quoi donc je préfère ne rien oublier quoi choisir et ici il faut un code il faut un code alors attendez parce que j'ai eu une note tout à l'heure alors banque de données banque de données qu'est-ce qui nous intéresse ? ah non 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 ah données téléchargées potentiellement code et indices haute poste oméga c'est là où je suis 16,79 alors est-ce que c'est celui-là ? 16,79 ok ça a l'air bon et on va voir ce qui se trouve ici du coup ok alors 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 je peux utiliser le fabricateur mais il est hors tension donc ok donc au final je pourrais pas l'utiliser hop no signal mais je l'ai déjà lui donc voyez je vous dis il y a vraiment des trucs ah non mais celui-là je le scan ok là c'est bon là je le scan il me donne du titane à la place donc ok non là il n'y a pas de soucis parce qu'il y a vraiment des trucs qui me refont scanner alors que je les ai déjà aussi il me donne pas forcément du titane genre ça fait rien fragment de réacteur nucléaire ah oui ah oui oh on est sur du petit réacteur nucléaire là ok alors attendez le blueprint il est vers où là ? vous savez que j'aime bien regarder vite fait ce que ça coûte à chaque fois hop d'ailleurs le filtrage d'eau ok c'est l'aérogel le plus embêtant mais j'ai ce qu'il faut transforme l'eau de mer en eau potable ok et en sel forcément oui ça divise quoi en fait les deux très bien et là utilise les barres de réacteurs nucléaires pour produire l'énergie c'est pas voilà c'est un petit prix mais c'est pas non plus si cher que ça ça va hop les poissons qui passent à travers ça par contre toujours et voilà du coup ici je pense que c'est ce qu'on recherche ah je suis à l'outposte Omega je suis à l'outposte Omega je suis à l'outposte je suis à l'outposte je suis à l'outposte ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté depuis le évac je suis à l'outposte je suis à l'outposte ils pensent qu'ils étaient vous pouvez écrire les documents c'est ce qu'on recherche ? permettent d'un intelligent humain de extrapoler mon présence dans votre cerveau cortex ne pas écrire ok très bien bon bah l'histoire a un petit peu avancé là du coup donc bon pour l'instant on a l'air de suivre un petit peu ce que nous dit ce que nous dit l'alien dans notre tête après j'ai envie de dire normal on n'a pas envie qu'il se passe des mauvaises choses avec lui on ne sait jamais ce qu'il peut faire dans notre tête donc donc logique pour le moment ok donc là on a un petit peu avancé donc la question ça va être qu'est-ce que je dois faire maintenant soit il faut attendre d'avoir un nouveau un nouveau message soit il va falloir continuer d'explorer et de trouver des choses je pense que ce que je vais faire de toute façon c'est que je vais continuer de me guider un petit peu avec le wiki parce que effectivement sur ce jeu là c'est pas évident des fois de trouver des choses donc c'est vrai que le wiki permet de nous aiguiller un petit peu sur les choses à faire donc bah écoutez on va partir sur une petite ellipse jusqu'à ce que je trouve vers où on doit aller et on va faire la suite les gars du coup hop je vais reprendre juste je vais retourner juste là-dedans tranquillement voilà on va sortir de cet endroit c'est bon je me fais pas attaquer ok bon bah c'est tranquille bah écoutez je vous dis on se retrouve juste après avec la suite que voilà je sais pas trop ce qu'on va faire on va voir ça ok bon les amis je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé durant l'ellipse et des choses que j'ai trouvé justement en m'informant un petit peu sur internet alors déjà première chose il y a eu deux nouveaux messages regardez journal vocal donc je vais vous les faire écouter vous pouvez lire en même temps je vous passe ça et on parle de la suite après Robin tu dis que tu avais envoyé cette recherche de l'Omega nous n'avons jamais reçu mon PDA a été sur le blink le fil a été corrupté tu veux que je retourne à l'Outpost ? non on peut le salvager plus tard maintenant je suis focus sur te rendre à la maison en vie seulement parce que les salaires costent moins que les lawsuits est-ce que le cynisme vous fait amis là-dedans ? sûr ils ne sont pas humains bien tes amis humains sont ici fais tout ce qu'on peut pour toi je sais je suis grâce je suis je serai en contact elle t'invite elle pense qu'elle sait quand je suis menti elle-même oui mais elle ne sait qu'elle sait je pense voilà donc en gros elle nous relance un petit peu sur les recherches qu'on ne lui a toujours pas envoyées donc ensuite nouveau message ok et là du coup ils ont eu un problème avec leur réserve d'enzyme 42 sachant que c'est ça qu'on récupérait directement sur les léviatans sur léviatans empereur qui normalement ne nous attaquait pas d'ailleurs et d'après mes souvenirs je crois que je vous avais d'ailleurs montré un endroit où on les trouvait avec l'enzyme et tout ça à l'époque c'était au moment où ce n'était pas encore vraiment mis dans le jeu donc on pouvait déjà voir les léviatans je crois qu'on pouvait déjà récupérer l'enzyme mais très facilement justement peut-être un peu trop et on ne pouvait pas encore l'envoyer ni rien il me semble en tout cas il n'y avait pas la suite de l'histoire par rapport à ça et là des infos que j'ai actuellement le problème c'est que sur le wiki officiel ce n'est pas totalement à jour de ce que j'ai vu donc il y a d'autres infos que j'ai dû chercher par-ci par-là donc c'est assez dur d'avoir vraiment toutes les informations sur ce jeu sachant qu'il y a pas mal de choses qui se débloquent uniquement quand on arrive dans le bon biome ou quand on arrive pile à un bon endroit donc si on n'explore pas bien le monde est assez vaste donc ce n'est pas évident de le faire soi-même on va dire sans informations du coup je ne suis pas totalement sûr de toutes les infos que j'ai en tout cas je pense que ça on ne peut pas encore le faire leur envoyer justement l'enzyme 42 je pense que ce n'est pas encore d'actualité sur la version du jeu actuelle mais je ne suis pas sûr voilà mais juste pour dire que peut-être qu'on ne va pas pouvoir en tenir compte dans la suite de l'aventure pour le moment on verra mais encore une fois je ne suis pas certain de ça donc voilà c'est vraiment une entre guillemets et là en attendant ce que je sais ce qu'on va faire là maintenant c'est une exploration en gros je vais devoir aller donc je suis toujours pareil sur la grosse île on va devoir aller explorer au niveau d'un des ponts justement que je voulais explorer la dernière fois celui le plus au fond justement là où je n'avais pas encore été donc je vais retourner là-bas et apparemment il va y avoir des choses un peu compliquées à gérer dans le coin donc j'ai fait j'ai fait pas mal de provisions regardez ici ici voilà j'ai de quoi boire de quoi me soigner sur moi vous voyez que j'ai pas mal de quoi me soigner aussi bon un petit peu un petit peu à boire également et tout ça là il y a encore pas mal de soins d'avance au cas où alors d'ailleurs ce que je vais faire hop j'ai pris j'ai pris quelques rations également pour me nourrir et là regardez on va reprendre des soins au cas où et du coup je vais ressortir par là et aller explorer directement donc il faut que j'explore je vous dis au niveau du pont apparemment je vous dis il va y avoir une créature assez dangereuse et cette créature en fait pour la passer déjà c'est pour ça que j'aurai besoin de soins parce que je vais prendre cher ça c'est fort possible on fera une petite sauvegarde avant je pense en tout cas avant l'entrée de l'endroit où je dois aller pour justement explorer ensemble mais apparemment je dois aussi trouver en fait un nouveau plan et c'est ça aussi qui va être bien avec le fait que j'ai le c-truck tout équipé avec le fabricateur et tout dedans c'est que ça me permettra potentiellement de crafter ce dont j'ai besoin ici sur place donc ça sera assez cool une fois que j'aurai le plan en tout cas et ce plan là en gros c'est un truc qui va faire l'appât tout simplement c'est un truc qui doit faire du bruit pour appâter la créature qui risque de me mettre cher en gros c'est ça le délire donc je suis désolé je sais que c'est un peu moins drôle de se spoiler un peu la suite mais le problème c'est que encore une fois ce jeu je pense que les joueurs le savent c'est très compliqué de trouver la suite de ce qu'on doit faire la plupart du temps donc on est obligé de suivre un petit peu des indications du wiki ou autre et pour le coup je me suis spoil sans le vouloir que il y avait cette créature je sais que c'est un petit peu dommage pour le coup après cette créature je ne vais pas vous mentir je me l'étais déjà spoil par le passé parce que je m'intéressais un peu à l'évolution du jeu donc ce n'est pas non plus le plus gênant mais bon voilà je sais que ça aurait été plus simple à découvrir ensemble sans forcément la spoil donc je ne sais même pas de quel côté c'était déjà c'est à gauche ou à droite je vais attendre d'y voir un peu plus et je vais prendre ma petite moto et je vais y aller tout simplement alors en plus ça commence à se découvrir donc c'est nickel voilà bah écoutez on se retrouve du coup à l'entrée du nouveau biome entre guillemets et on va voir un peu ce que ça donne ok les amis ça y est je suis arrivé à destination en tout cas je pense regardez il y a donc le fameux pont qui était le plus loin possible et regardez en face je suis bien à un nouvel endroit où je n'ai jamais été pour le moment donc on va pouvoir explorer un petit peu heureusement j'ai toujours ma lampe avec moi puisque là je vois qu'il fait encore un petit peu nuit et du coup on va voir comment ça se passe c'est parti je vais peut-être manger une petite ration je pourrais manger une ration là ça met combien 75 bon là je peux attendre un petit peu pour vraiment bien en profiter mais j'ai juste peur de voilà de ce qui va se passer parce que là déjà on entend un petit peu les bruits qu'il va y avoir et tout enfin les bruits qu'il y a déjà mais sur qui nous laissent comprendre qu'il va se passer des choses pas très ouf attendez il y a un chemin à gauche ou ouais il y a un chemin à gauche déjà il y a l'air d'y avoir pas mal de chemins différents attendez là c'est là où je viens ou pas au final ouais ça c'est là où je viens ok ça c'est juste une deuxième entrée je suis désolé quand je cours du coup ma lampe n'est pas vraiment efficace ok ok je peux retourner à l'intérieur directement à droite sachant qu'il a l'air d'avoir des bruits de l'intérieur de ce sens je pense que c'est un peu bloqué de ce côté là je vais essayer de retourner à l'intérieur ok on a un petit aperçu de ce qui nous attend les gars on a un petit avant goût ok bon par contre là bas il y a du loot on dirait je pense que je vais être à peu près safe ici en tout cas j'espère alors regardons ça ici on a une bouteille à la limite tu vas en boire une et je vais prendre celle à la place voilà ensuite ok PDA on a un kit de soins je pense que je vais manger une ration et je vais préférer prendre un kit parce qu'à mon avis j'en aurais un peu besoin ok là bas il y a un truc aussi ah bah là on a encore une ration je vais boire une bouteille je vais prendre cette ration en plus j'ai quand même pas mal de bouteilles d'eau déjà et ça voilà ok donc vous voyez ça ça concrètement c'est ce qu'il va me falloir donc vous avez vu le verre des sables du coup dans le sol tout à l'heure je crois que c'est le verre de glace d'ailleurs qu'ils appellent ça le verre de glace en gros a priori des enfaux que j'ai il va m'aggro à partir du moment où je marche sur le sol où je cours où je fais du bruit d'une manière générale il va m'aggro donc la technique c'est d'utiliser justement ce fameux thumper ou zumper je sais pas trop comment ça se prononce en l'occurrence qui en gros est tout simplement une decoy en fait c'est c'est un truc que vous envoyez qui fait du bruit et comme ça ça attire l'attention du verre et pendant ce temps là vous pouvez passer tranquillement le problème le problème c'est que pour faire ça ça m'oblige à revenir en arrière à revenir jusqu'à ma base pour pouvoir le crafter donc ça va être très long et vu que ça va être très long on va essayer de faire sans mais du coup ça va être dangereux donc c'est parti alors on va voir si le chemin je sais pas si le chemin est par là ou pas parce qu'il y avait un autre chemin aussi à droite à un moment donné ok ça commence il m'a pas mis trop cher pour le moment le problème c'est que je vais m'y perdre là à mon avis ça se trouve là je suis en train de revenir sur mes pas mais par l'autre chemin qu'il y avait parce que vous savez il y avait deux chemins à un moment donné regardez là-bas c'est le pont ou pas après si je reviens sur mes pas au moins je sais que j'ai fait le tour oui là j'ai fait le tour regardez donc c'est ça là c'est le pont donc il y avait bien un autre chemin alors attendez attendez parce que là je suis où exactement donc là il y a l'autre chemin à gauche là il y avait pas un chemin à droite aussi si voilà il y avait ce chemin également à droite il y a tellement de chemin bon là après je suis revenu un peu sur mes pas donc je vois à peu près où je suis ok c'est cool au moins je sais que j'ai à peu près tout fait de ce côté là mais ça a l'air tellement grand là je vais sûrement oublier des trucs voyons voir de ce côté de ce côté est-ce qu'il y a des choses ok je vais essayer de descendre voilà du coup pour voir bon si bien le jour va commencer à se lever comme ça j'aurai plus besoin de ma lampe en même temps ce sera mieux pour la vidéo et là on est parti sur une petite exploration qui à mon avis va être assez périlleuse je vais peut-être prendre un peu de dégâts mais ça devrait aller non même pas ok sauf que là à mon avis je me sens pas rassuré là après j'ai pas mal de soin les gars donc tant qu'ils me one shot pas j'ai peut-être moyen de faire quelque chose alors je pourrais aussi utiliser ma moto je pourrais utiliser ma moto c'est vrai oh la la ok mais comme pour l'instant c'est assez étroit et en fait je veux y aller doucement justement de voir vraiment ce qu'il se passe je prendrai la moto mais après je pense ok on va venir ici et justement des infos que j'ai il faut vraiment bien fouiller oh la la il est violent il faut vraiment bien fouiller partout dans cette zone et ben voilà parce que je vais avoir besoin de ce truc là apparemment je vais peut-être faire des sauvegardes à chaque fois que j'en ai un surtout que là j'ai pas pris un seul de dégâts pour l'instant voilà je fais une petite sauvegarde à chaque fois à la limite comme ça ça me permet de sécure vraiment ce que j'ai trouvé au cas où je mourrai ou quoi que je puisse le retenter surtout que je vous dis j'ai pas pris de dégâts pour l'instant donc c'est assez c'est assez bien donc j'ai un premier truc ici il m'en faut 4 il y a un chemin là-bas à droite je voudrais monter justement pour voir s'il n'y a pas quelque chose je vous dis apparemment il faut vraiment fouiller la zone et en plus on a la pression à cause du vert donc c'est assez compliqué ce passage là j'ai l'impression quand même ok on a du loot ici mais pas de tablette kit de soins kit de soins est-ce que je balancerai pas un truc aussi pour l'avoir encore boire c'est un peu dommage quand même mais bon après c'est que de l'eau donc au pire je préfère avoir des kits de soins ici ah non mais peut-être pas là à ce point là tant pis tant pis je préfère être blindé en soins je vous dis parce que là vu ce qui m'attend à mon avis ok on le voit bien là je voulais tellement le regarder vous savez pour bien le voir que je reculais je me prenais le mur MDR ok bon j'ai perdu un peu de vie là dessus c'est pas gênant en réalité on voit même pas la vie que j'ai perdu donc ça va j'avoue que je me tâte un peu à prendre ma moto en fait dès maintenant le truc c'est que je crois que j'ai vu un truc à gauche avant attendez il y a un trou là oh mais attendez je à force je sais plus j'y suis pas déjà allé je viens pas de là on est d'accord si j'avoue que là je commence à avoir un doute déjà non je crois pas que j'y sois passé ici là je peux remonter là-haut ouais non mais il y a des chemins de partout aussi là non mais les gars la zone elle me paraît tellement immense il y a l'air d'y avoir tellement de chemin possible en fait là c'est le genre d'endroit j'aurais dû prendre vous savez quoi le casque là de mineur avec le avec justement la lumière dessus j'aurais dû prendre ça et ça m'aurait permis d'y voir justement là-dedans tout en courant ok attendez parce que là je suis remonté ici je vais aller voir il y a des chemins que j'ai pas pris en bas parce que comme je vous dis il faut que je trouve apparemment tous les fragments de la tablette et du coup il faut vraiment que je fouille comme il faut comme il se doit OMG faut que je passe par là désolé enfin je sais même plus si c'est par là mais je crois là je peux remonter par ici encore oh my god c'est tellement stressant c'est tout qu'on s'y attend pas en fait on sait pas quand est-ce qu'il va venir ou pas je sais pas il y a encore une montée là non mais les gars c'est c'est assez hallucinant ici en fait c'est assez hallucinant euh je sais même pas dans quelle direction je suis censé aller là alors mon véhicule est là-bas donc déjà c'est que l'entrée était de l'autre côté très bien je commence à pas y voir grand chose là je pourrais peut-être prendre la moto après la moto j'ai peur que ça fasse plus de bruit pareil et que du coup je l'aggro encore plus et que le moment où je veux m'arrêter justement pour loot un truc ou quoi que je me fasse totalement ouvrir alors là c'est l'endroit où je pouvais remonter non tout à l'heure je pense que c'est ça ok là-bas il y a l'air d'y avoir un passage avec le truc alien et tout écoutez on va le tenter à la moto allez mon pote on y va attendez est-ce qu'il y aurait pas un truc ici je suis désolé je parle pas beaucoup non plus parce que j'essaie quand même de focus un minimum de voir de rien oublier et d'essayer d'écouter en même temps pour vite réagir si le vert m'arrive dessus ok là il y a un passage je vais récupérer ça directement je vais juste remettre la lampe mais pas au même endroit voilà le siglide il me servira à rien ici alors où est-ce que je vais arriver là ok donc là on a un deuxième fragment j'ai toujours pas pris de coup ça mérite une petite sauvegarde encore ça mérite la petite save donc ça m'étonnerait qu'il y a un autre fragment au même endroit par contre vous voyez je comprends plus trop où je suis à force de tourner en rond ok je vais réessayer d'utiliser du coup ma moto parce que là à mon avis ça va être dangereux avec la moto si je peux justement accélérer pour essayer de oh je ne l'ai même pas entendu arriver qui répare devant ok on boost 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 il y a moyen que je puisse esquiver les dégâts en boostant mais du coup je ne suis pas sûr je ne sais pas où je vais je ne sais pas où je vais je ne sais pas où je vais non attends oh my god un trou un trou un trou coucou omg ok ok faut que je m'arrête non non oh ok c'est sûrement de ça que l'autre parlait justement attendez non je veux juste le récupérer lui maintenant ok il faudrait que je me soigne mais niveau soin je pense qu'il faut que je alors attendez je vais faire une save je vais faire une sauvegarde parce que les amis je vais avoir un troisième morceau et surtout je voudrais attendre avant de me soigner vu que ça remet la moitié de ma vie je préfère attendre d'avoir perdu plus de la moitié pour essayer justement de pas de pas perdre trop de heal dans le vide si j'en ai vraiment besoin après ok du coup bon la moto c'est vrai que c'est bien j'arrive à mieux esquiver mais j'ai l'impression que je l'ai aggro plus facilement aussi avec en fait oh la la c'est tellement stressant et kiffant à la fois il y a un truc là ouais alors à part la bête là-bas et le risque de chute je suis pas certain de l'où je vais aïe 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 par ici il n'y a rien donc il manque plus qu'à trouver ah oui parce que j'ai pas été jusqu'au bout mais du coup vous voyez il y avait le dom protecteur en bas et c'est ici où il faudra que je mette la tablette violette justement et donc pour ce faire faut déjà que j'ai appris balai que j'ai trouvé les quatre morceaux de tablettes avec avec les quatre morceaux du coup j'aurai le plan de la tablette violette que je pourrais faire pour revenir ici ouvrir ouvrir le passage et voir un petit peu ce qu'il ya le problème c'est que je sais pas où est ce qu'il ya le quatrième plan oh oh soit mignon soit mignon non il n'est pas mignon il va me faire encore plus mal que le vert lui au final ouais bon bah là on va soigner donc le problème il est là et le vous avez vu il a plusieurs patterns quand même le vert des fois il fait juste des petits coups à travers le sol des fois il sort carrément et je crois qu'il a plusieurs attaques aussi à l'extérieur il ya quand même pas mal de choses ah le truc c'est ça c'est qu'à force je sais même plus où est ce que j'ai vraiment été parce que j'ai pas encore été c'est vrai que c'est un peu un labyrinthin au bout d'un moment avec toutes ces galeries et tout et donc oui il m'en reste plus qu'un seul passage un seul truc à trouver j'ai été ça ressemble vraiment à un endroit où j'ai été là ah ouais ça ressemble beaucoup non attendez non c'est pas le même que là où j'avais été non non c'est pas le même bien d'accord ok mais c'est cool faut que je continue donc je vous dis la difficulté ça va être de trouver donc la dernière partie et le truc un petit peu chiant c'est que il faut encore que je me fasse un aller-retour pour pour crafter ensuite la tablette donc ça c'est un petit peu dommage aussi je trouve c'est que ça nous oblige à faire beaucoup d'aller-retour ça peut être un peu frustrant what ok ok oui oui je sais hop là allez merci je fais plus de bruit tu sais pas que je suis là ouais je suis moyennement confiant sur ce que je viens de dire il y a un truc là à gauche là comment j'y monte ah c'était par l'autre côté ah non on me dit pas ça ah ouais c'est assez compliqué on va peut-être partir sur une petite ellipse le temps que je trouve le dernier fragment et peut-être même le temps que je le craft parce que bah encore une fois faudra que je fasse les aller-retour et tout donc encore une fois c'est un petit peu dommage et encore j'ai pas fait l'aller-retour pour le pour justement l'objet vous savez que je devais craft aussi pour attirer l'attention du vert en vrai j'aurais fait ça en plus je vous dis pas les aller-retour c'est quand même assez long ah mais les animations sont assez propres par contre du vert mais attendez je veux voir en fait le bout de mon idée ici ah mais en fait il y a une grotte là il y a l'échelle à prendre et continuer en fait il y a tellement d'endroits que je que je veux explorer là que je serais plutôt intéressé par l'échelle pour tout vous dire c'est pour ça que je commence par ce côté là je commence toujours par celui où j'y crois le moins histoire quand même de voir s'il n'y a pas autre chose donc là voilà là on est à l'autre bout là il y a ça ah c'est quoi à l'intérieur là ah oh 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 les gars tablette violette quoi 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 pourquoi il dit rien attend je l'ai c'est bon un cube et deux diamants donc je l'ai largement pour le faire si c'est pas un souci donc c'est bon je pense que c'est bon j'ai quand même envie d'aller voir alors attendez ah ouais non mais maintenant je suis bloqué ok j'allais dire je voulais remonter à aller aux échelles pour voir un petit peu peut-être que c'est fait exprès les échelles pour remonter de là justement peut-être que c'est juste ça juste explorer un petit peu avec vous ici et ensuite on va aller ouais c'est ça les échelles sont là au final c'était juste pour remonter donc j'ai bien fait de venir ici au final je pensais que c'était plutôt les échelles mais je me serais planté donc j'ai bien fait de venir là-bas d'abord puisque je l'ai trouvé là-bas donc ça c'est nickel donc je vous dis bah écoutez faut que je fasse un aller-retour jusqu'à ma base et ensuite il va falloir que que je retourne à l'endroit où j'étais tout en bas avec la créature là où j'étais avec la moto et j'ai encore trouvé un truc attendez et que je mette la tablette et que je vois à l'intérieur ce qui s'y passe quoi du coup ok en soin euh lubrifiant je crois ça je peux pas le prendre j'ai plus de place et on a quand même une pile et on a encore un fragment de tablette ici et bah j'en ai eu plus que nécessaire inventaire plein du coup ça a fait tomber c'est quoi du titane ok ok bon c'est pas mal qu'est-ce que je peux me permettre d'enlever là actuellement peut-être que je pourrais boire encore un petit peu pour récupérer bah notamment la pile et puis je pourrais remanger un petit quelque chose tant pis c'est pour quoi c'est pour récupérer quoi un soin non bah je pourrais en utiliser un tout simplement ce serait plus intelligent voilà 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 et bah écoutez on va voir ça c'est parti et voilà les amis je vais enfin pouvoir ouvrir cette porte et savoir ce qui se cache à l'intérieur donc insérer une tablette regardez ah ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir après tous ces allers-retours ok alors voyons voir ça j'espère qu'il y a vraiment un bon truc derrière parce que sinon ça va être frustrant alors cache cristal déjà ok ok on a des données là-dessus on verra pourquoi pas alors je vais faire le tour comme d'habitude je vous l'ai déjà expliqué j'aime bien aller d'abord là où je pense qu'il n'y aura rien pour être sûr d'avoir bien fait le tour et ensuite on se réserve le meilleur pour la fin qui doit être au-dessus du coup sur la plateforme mais je veux quand même vérifier qu'il n'y ait rien qui se cache voilà par exemple ici on voit qu'on a des trucs à ion cubionique ah oui non mais ça c'est un truc à farmer avec le prawn il faudrait que je vienne jusqu'ici en prawn en fait après je l'ai amené il n'est pas si loin mais bon pour l'instant j'en ai encore assez donc j'ai pas trop envie de revenir jusque là avec surtout avec le verre sur la route ça me paraît un peu compliqué donc on verra c'est pas la priorité en tout cas je retiens la position ok ah bah tiens celui-là je peux le récup yes on va récupérer ça ok bon on voit clairement le terminal qu'il y a là-bas il y a même un truc à droite j'ai l'impression alors voyons voir terminal de données voilà c'est ça recherche log ah architect component donc un composant d'architecte squelettal structure ok alors je pense que il y a un truc ah il y a un truc il y a un truc pourquoi il y a une forme quand tu peux l'autre il y a un truc c'est pratique mais où est le fun il y a un truc 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 bien on voit ça une fois avec la condition qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas tu n'es pas nous ne fais pas ce qui n'est pas ce qu'est-ce qu'est-ce que musique art expression nous sommes dans ce sensori c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu la vie je rencontre ça c'est pour une raison par développer et sharing information sur le réseau on peut explorer le monde pas voir les yeux mais comprendre les idées Tu penses sur les pensées ? C'est plus comme une hallucination conceptuelle. Tu dis que tu aimais dormir ? Mais peut-être parce que c'est la concurrence. Je pense que c'est bon. J'allais vous dire que de ce que j'ai lu, si j'ai bien compris, ce composant que j'ai eu, il va falloir que j'en trouve plusieurs composants. Et ensuite, c'est grâce à ça que je vais pouvoir reformer un architecte et donc transférer l'esprit du personnage que j'ai dans ma tête, de l'alien, dans un corps d'architecte. C'est vraiment dans son corps à lui qu'on va lui former et tout ça. Donc l'objectif, ça va être de faire ça. Donc je vois que déjà la première partie va coûter excessivement cher, je pense. Alors, lingots de plastacier, on sait ce que ça coûte. Ça va, ça se fait. Les deux autres trucs, je veux juste regarder parce que c'est des trucs chimiques qui, je crois, coûtent assez cher et peut-être des nouvelles ressources, donc des nouveaux biomes à venir. D'ailleurs... Attendez, parce que là, j'ai ça. Ok, de l'or et de l'acide. Et l'acide, voilà. Flowersport, déjà, je ne sais pas encore où c'est. Donc ça, je vais chercher sur le wiki, ça je vais trouver, ce n'est pas un problème. J'essaierai de vous montrer les biomes quand même au moins une fois, là où je forme les trucs peut-être pour... Si c'est des nouveaux biomes quand même, que ce soit intéressant aussi. Que vous voyez à quoi ça ressemble et où est-ce que j'ai trouvé les choses. Justement, s'il y a des joueurs aussi qui me regardent. Par contre, il y a une ressource que je ne connais pas. Le Benzen. Je ne l'ai pas. Ouais, je ne l'ai pas. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. C'est très bizarre, du coup, que j'essaie que je ne l'ai pas. Donc, bah, pareil. Je vais aller chercher sur le wiki, je pense. Je vais me renseigner un peu sur les ressources qui me manquent. Je vais aller commencer à chercher un peu, bah, ces ressources-là. Je vais essayer de... Oh ! Je vais essayer de trouver un peu plus. Je vais essayer de trouver un peu plus. Alors, pourquoi ne pas nous cacher vous en un pays ? First, je vais réduire mes capacités plus tard. Second, vous pouvez être amoureux de avoir une passager, mais je préfère être drive. Il semble que vous avez besoin de votre independence, et vous allez demander si je suis capable de vous aider. Non, je vais vous dire ce que je vais faire. Sam peut dire comment ça fonctionne. C'est clair, ça fonctionne. Surtout pour vous, nos besoins s'enlèpent. Pouvez-vous me dire quelque chose de plus ? Quels formats vous acceptez ? Des mots, surtout. J'ai ajouté l'information à votre database. Je voulais juste voir un truc. Ouais, ok. Donc, ils m'ont dit qu'ils m'ont débloqué des choses. Ça, c'est le problème, c'est que je ne regarde pas au fur et à mesure. Je pense qu'il faudra que je regarde un petit peu. Ça ne m'a pas débloqué. J'espérais, là, que les nouvelles infos me débloquent justement le benzène que je n'ai toujours pas. Donc, tant pis pour ça. Je vous dis, on va s'arrêter là pour la vidéo. De toute manière, là, il s'est passé pas mal de choses. Ça va. Surtout pour moi, en l'occurrence. Vous ne l'avez peut-être pas vu dans la vidéo. C'est vrai que c'est un truc que j'ai mis en message, d'ailleurs, dans l'onglet Communauté de la chaîne. Donc là, j'en reparle vite fait en fin de vidéo. Mais si les épisodes commencent un petit peu à tarder, là, sur les derniers, c'est justement parce que, vous le voyez, j'arrive à la fin du jeu, quasiment. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a surtout beaucoup d'allers-retours à faire. C'est très, très loin, les choses, à chaque fois. À chaque endroit, l'un de l'autre est vraiment très loin. Les entrées ne sont pas évidentes à trouver. C'est dangereux. Il y a beaucoup de farms aussi à faire et tout au milieu. Tout ça pour dire que ça prend énormément de temps, là, actuellement, de tourner un épisode. Pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, en gros, j'ai commencé à le tourner, c'était hier pour moi, à 13h. Et en gros, j'ai bossé jusqu'au soir vers 19h-20h. Je suis resté, en gros, de 13h à 20h à peu près, je suis resté sur le jeu. Et je n'avais toujours pas fini de tourner cet épisode. Et du coup, j'ai continué aujourd'hui. Voilà, j'ai repris et tout ça. Mais c'est pour vous dire, vous, pour vous, ça fait juste un petit épisode de 30 minutes par là et tout. Mais en réalité, moi, j'ai mis deux jours à le tourner, cet épisode-là, avec tout ce que j'ai eu à faire pendant les ellipses ou pour la préparation, pour les recherches d'infos et tout ça. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pour cet épisode, vous voyez. Alors que c'est vrai qu'au final, en vidéo, on a fait des choses sympas. Mais peut-être pas... Finalement, l'épisode précédent, la limite, on a fait peut-être plus de choses. Alors qu'en réalité, il m'a pris beaucoup moins de temps, vous voyez. Mais non, en tout cas, c'est cool parce qu'on arrive sur la fin, encore une fois. Il y a vraiment des choses qui commencent à se concrétiser. Donc, il y a juste quelques ressources qui me manquent à trouver. Donc, encore une fois, ça va être le wiki. Et je vous montrerai très rapidement, en début de prochain épisode, où est-ce que je ferme les trucs. Et puis, pareil, je ferai des petites ellipses où je fermerai un petit peu tout en bonne quantité. Et puis ensuite, on se retrouvera pour peut-être faire l'architecte, si on peut. Si j'arrive à trouver les autres parties aussi dans l'autre épisode. Et peut-être faire l'architecte et peut-être, du coup, arriver au dernier épisode de la série. Qui sait ? Donc, on est pas mal. On est pas mal, là, pour le coup. Eh bien, écoutez, du coup, sur ce, on va s'arrêter là-dessus, comme je vous ai dit. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...